ok c'est reparti allez on continue on avance vous allez voir qu'on est bientôt sur la fin donc là comme précédemment on mais j'ai mis sur les cheveux un petit coup de zedri mesheurs puis après cela je le divide en 4 5 niveaux de subdivision pour avoir un truc clean lisse là à ce moment là je sens que je suis bien au niveau des cheveux ce que je vais faire on va aller sur les chaussures pour essayer de amener le quelque chose de clean aussi donc là un petit coup de zedri mesheurs voyez la topologie et clean je monte au niveau subdivision en niveau 5 et là à ce moment là je vais cligner mon mon sub tool en laissant au niveau 5 je vais utiliser la dame standard pour affiner le trait l'espace plutôt l'intersection entre la semelle et le dessus de la chaussure j'oublie pas pardon d'utiliser la lazy mouse qui me permet d'avoir des traits assez nickel là vous constatez que les traits ne sont pas nickel nickel bien sûr il faudra voilà je mets un petit masque je masque le dessus pour pouvoir travailler la zone du dessous tranquillement en polish afin d'avoir quelque chose de plus plus net et moins arrondi quelque chose de plus net plus plat et moins arrondi c'est voilà on est là vous voyez c'est peut-être pas hyper net hyper linéaire hyper comme si ça sortait de l'usine ou traité par des grosses machines bien sûr c'est du travail artisanal et là je rappelle que on est sur nos premières de nos premières vidéos nos premiers tutos de zbrush afin d'apprendre les outils éléments de base pour pouvoir prendre ses marques et pouvoir aussi très important mettre en place ses propres projets personnels car c'est ça si là je vous montrer les outils c'est pour que vous puissiez j'espère par la suite faire vos propres oeuvres et c'est ça le plus important et j'espère bien sûr comme je l'avais dit précédemment si vous pouvez je ce sera avec grand plaisir les partage de les partager si vous pouvez les envoyer je les partagerai avec grand plaisir car la plus grosse je serai vraiment très très content si mon aide ainsi que mes conseils apportés dans ces vidéos puissent aider d'autres personnes ça me ferait vraiment très plaisir alors on continue donc ce travail vous avez vu la vidéo toujours en avance rapide car comme je l'ai dit précédemment c'est des choses qui prennent un peu de temps et qui sont très répétitif mais une fois qu'on connaît le principe on peut y aller et cela va prendre un peu de temps il suffit d'être patient et d'y aller tranquillement donc on est là on a essayé de travailler sur les chaussures pour avoir quelque chose de d'un peu clean vous voyez pour l'instant on reste au niveau de subdivision les niveaux de subdivision on en parlera plus tard j'expliquerai dans une prochaine vidéo peut-être j'essaierai dès que j'ai le temps de parler justement des subdivisions car les subdivisions en règle général on les utilisera pour la création de normal map car on si on va projeter ou exporter notre modèle dans un logiciel tierce 3d on l'exportera au niveau de sub 1 c'est à dire low poly pour pouvoir exporter à ce moment là créer une normal map en niveau 5 et l'exporter en normal map bien sûr faire un export de normal map et là à ce moment là on l'utilisera dans les logiciels tiers c'est à dire que blender maya cinéma 4d ou 3ds max mais là ce n'est pas le ce n'est pas la question pour le sujet on continue je m'emporte donc là ce que je vais faire c'est renommer tous mes sub tools afin de cleaner mon projet car c'est très important il faut rester j'ai été j'ai travaillé avec des extracts les noms n'étaient pas clairs donc là ce que je fais c'est cleaner je vois que mes yeux n'étaient pas subdivisées je subdivise donc ce qu'on va faire là c'est une nouvelle chose ça s'appelle l'utilisation de l'alpha c'est à dire que là vous avez vu en alpha j'ai utilisé la forme ronde en haut j'ai utilisé le drag au niveau des au lieu d'utiliser les dots c'est à dire pour créer des traits etc vous remarquez que là en z sub je crée le rond de l'oeil c'est à dire la rétine ou l'iris si on appelle ça comme ça il me semble donc je drag en utilisant ça j'utilise une intensité vous avez vu de 26 à peu près mais on peut l'utiliser plus ou moins fort en fonction de ce qu'on veut obtenir là ce sera pour créer l'iris comme on l'avait dit précédemment donc j'ai ralenti un petit peu la vidéo pour pouvoir voir ça en live indirect le regard était porté vers le haut ce qu'on va faire c'est que là c'était pour montrer le principe vous avez vu vous pouvez essayer ça tranquillement vous cliner il faut regarder après sous tous les angles un petit peu pour voir si le regard n'est pas comment dirais-je si le regard est bon et que les iris sont placés correctement vu que le regard se porte vers la gauche donc il faut essayer de placer au même niveau les iris voilà bon on essaye de faire ça tranquillement on prend son temps vous avez vu la méthode s'il y a besoin vous repasser quelques minutes en arrière afin de pouvoir voir comment j'ai réglé voilà il suffit de pas se précipiter vous allez voir que même moi sur la vidéo j'ai fait plusieurs fois des hundus histoire de avoir quelque chose qui me plaisait tout simplement pourquoi parce que de face peut-être ça peut paraître plaisant mais lorsqu'on commence à tourner des autres côtés et ben c'est différent voilà c'est hyper simple il suffit d'y aller pas à pas tranquillement comme on l'avait dit depuis le début de toute façon c'est ça la règle d'or de zbrush c'est y aller pas à pas et surtout tranquillement bien sûr j'ai dû le répéter au moins une centaine de fois depuis le début et vous devez déjà en avoir moins de ça mais ce n'est pas grave c'est pour que ça rentre et là les alpha on abordera ce sujet dans une autre vidéo vous allez voir qu'il ya on peut faire énormément de choses avec ça donc on se quitte là dessus on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?